Les 32 ans, attendons les 32 ans ici Tata Lina, attendons les 32 ans ici Ma mère n'y a pas moyen, elles sont seulement dans le noir Merci beaucoup ma terre Écoutez comment ma mère écrit Mais de joie, tu as fait le direct, tu as fait un poste que je ne parle pas avec ma famille Voilà ma mère, tu peux seulement reconnaître le nom C'est la dernière année de ma mère Tu peux seulement reconnaître le nom de mon grand-père C'est ça qui est ça Quand on dit caiphone, on sait qui c'est Pour ceux qui connaissent quelque chose Dès que tu lis caiphone, tu sais qui c'était au Cameroun Voilà la soeur de ma mère Quand on lit caiphone, on sait qui il était Une vendeuse de maquereau vient dire que Je ne parle pas à ma famille Soi viens porter le crotte-top on voit Soi viens porter le crotte-top on voit Tu portes comme ça là On se met Quand on porte le crotte-top on voit Qu'elle vient porter le crotte-top Tata Aline a porté sa part C'était soit ce matin ou hier matin Elle l'a fait comme ça, elle a même enlevé la culotte Elle l'a remonté Hein Tata Aline Il n'y avait pas match Tu t'es tourné comme ça Tu as fait comme ça Il n'y avait pas match Les 28 ans et les 38 ans là Les 32 ans 32 ans avec 7 enfants Et l'autre avait 8 ans sans enfants Et elle nous gueule Tata Aline Qu'elle vienne, qu'elle vienne Elle nous appelle les vieilles peaux Les peaux neuves venaient sortir, sortir, sortir Les peaux neuves doivent être exposées Et les vieilles peaux dans le noir Je ne comprends pas pourquoi les vieilles peaux sont exposées Et les peaux neuves dans le noir Il y a quelque chose qui ne joue pas Et restez jusqu'à Foumban Je suis Tata Aline Je suis Tata Aline Je n'ai pas de doigts sur les musiques jouées Nous sommes la crème des crèmes Tata Aline Il n'y a pas match 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 Elles sont où ? Elles sont où ? Les gars là de la levendeuse Elles sont où ? Nous ennobit Elles sont où ? Hein ? Elles sont où ? Elles sont où ? C'est une autre mère qui m'appelle encore Je n'ai pas de maman Apparemment C'est une autre mère qui m'appelle encore Et les Makritas sont à la fenêtre. Nous ne se fatiguons pas. Les Makritas sont à la fenêtre. Maman, je vais acheter les pommes de terre pour moi. Voilà. Alors, bonsoir, 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 bon dimanche. Maman, il n'y a pas de petit sport. Je voulais parler du vide grenier de Tata Aline. J'ai été impressionnée. Impressionnée par le vide grenier de Tata Aline. J'aimerais savoir si Tata Aline est actionnaire à l'Ansel. Parce que, mes gens, l'Ansel c'est la meilleure marque appréciée par les Africaines. Les Blancs ne sont pas trop... Les Blancs ne sont pas trop l'Ansel. L'Ansel c'est la meilleure marque appréciée par les Africaines. Je ne sais pas, ou alors, je ne sais pas si vous avez vu combien d'articles que Tata Aline avait chez l'Ansel. Jusqu'à la bagagerie, les petits sacs de week-end, les sacs à main. Elle a sorti un sac fou tout l'Ansel que j'ai le même, mais en hiver, c'est comme ça. C'était la collection d'hiver. Avec, on tire la ficelle comme ça. Moi, c'est la collection d'hiver que j'ai. Mais j'ai vu un truc chez elle. Tata Aline, j'ai vu un truc chez toi. L'Ansel, qu'il faut que tu me gardes ça. Tu vas envoyer ça, ma fille va garder. Tu vas me communiquer le prix. C'est très, 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 très beau. Aller dans le vide-grédien de Tata Aline. Elle a de très belles choses. Elle a des choses de qualité. Tata Aline n'est pas dans la copie. Donc, c'est qu'ils font les publicités. Et ainsi qu'on publie les machins sur le mur et tout et tout. Il n'y a aucune qui est comme Tata Aline. Elle n'a que, elle a les articles de... Elle n'a pas le faux. J'ai vu les articles et j'ai aussi vu un sac. C'est orange. Le sac là est orange. Et j'ai aussi vu la botte Berberi 41. Mais là, c'est grand. Parce que moi, il met du 39. Sinon, j'allais aussi pas. Elle a sorti avec un sac Berberi. La femme la connaît. Oui, 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 oui. Il n'y a même pas son deux parmi toutes les boules là. Mélangé sur la toile. Tout, 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 mélangé. Il n'y a pas le deux de Tata Aline. Dans la qualité de ce qu'elle porte. Ah, oui, 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 oui. Vraiment, aller jeter un coup d'œil sur son mur. Vous savez que les belles choses, je les connais. Mais vraiment, j'aurais pris cette botte. J'aurais pris avec le sac Berberi et le lancel orange. Miri, le lancel est orange. Voilà, j'ai toujours aimé porter. Voilà. Elle a de très belles pièces. Ce vide-grigny allait faire un tour. Parce que moi, j'ai vu effectivement le sac orange que j'aimerais prendre. Et je voulais la botte. La botte de pluie, la saison de pluie. Mais c'est 41, c'est grand. Parce que je connais le prix de cette botte. Donc, voilà. Voilà. Oh, la fille du soleil, elle n'a plus la botte. La fille du soleil, elle n'a plus la botte. Voilà. C'est magnifique. J'espère que tu as pris avec le petit sac qui allait avec. C'est très bien. Parce que je connais le prix. J'avais acheté ça, cette botte. Et quand ma sœur est venue me rendre visite, elle a arraché. Elle a dit que si je ne lui donne pas ça, elle ne rentre pas à Paris. Elle a pris cette botte-là. Elle est magnifique, cette botte. Vous comprenez ? Elle est vraiment magnifique. Et tous les articles de Tata Aline sont vraiment de qualité. Et c'est la première fois que je vois une bloqueuse. Elle a la valise lancée, effectivement. J'ai vu. C'est la première fois que je vois une bloqueuse faire un vide grenier en direct. Parce que, quand vous voyez là, les bloqueuses, surtout celles qui ont le... Si on demande à Fakochère, elles sont à Fakochère de faire le vide grenier. Vous allez voir la sorcellerie. Fakochère a bien fait le vide grenier. Voilà une boule valable. Maman, il flécie à comment ? Le français. Vous voulez dire que c'est monté, c'est descendu. Tata Aline, c'est n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. Tata, il y a beaucoup de classe. Elle a une grosse bague noire qu'elle a toujours là. Je ne sais pas où c'est la bague de la rose au coin. Ça lui va à merveille. Elle sait mettre ce qui lui va, en tout cas. Tata Aline sait mettre ce qui lui va. J'étais impressionné par son vide grenier, en tout cas. Son vide grenier, c'était vraiment le haut de gamme. Voilà. Donc, bravo Tata Aline. Tu es une vraie influenceuse, une vraie sapeuse. Ce n'est pas les choses qu'on nous publie, c'est mal les factures, les fausses factures qu'on télécharge sur Internet. Nous, même quand les gens qui publient, oh, ceci, oh, la marque, quand tu les vois en face, maman, maman, tu les vois en face, tu mets les mains sur la tête. Pendant que j'appuie, c'est battu à mettre, je me la pète, je mets Gucci, oh, ah. Et je porte le sac l'ancienne. J'arrive, maman, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vous dis. Ah, c'est l'homme. Je dis que, hein, Tata Aline a fermé les bouches. Ne soyez pas jaloux. Les gens ne comprennent pas. On ne peut pas avancer si on n'arrive pas à apprécier ce qui est beau. Si on n'arrive pas à dire que, hein, ce que telle influenceuse a fait, c'était le tétoin. C'est la première blogueuse de la toile camerounaise qui fait un vide grenier. Ça, c'est un signe de générosité. Générosité d'abord. Oui. Et je veux aussi apprécier, hum, euh, je veux aussi apprécier la veille joyeuse. Parce que, vous savez, tant que nous n'avons pas critiqué, en même temps, elle a des belles affaires. Eh bien, voilà. Tant que nous n'avons pas critiqué ce qui ne va pas, et apprécier ce qui est bien, on ne peut pas avancer dans la toile camerounaise. Et pour pouvoir arriver à faire cela, il faut que tu ne sois pas jalouse. Il faut que tu ne sois pas envieuse. Il faut que tu apprennes à t'aimer, à aimer qui tu es, à aimer le peu que tu as. Vous avez compris ? Je vais apprécier la veuve joyeuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai écouté le live de la veuve joyeuse hier. Elle a déclaré Mondovision. La veuve a déclaré Mondovision que c'est elle qui a donné le numéro de Mme Moudiki, Mme Nathalie Moudiki, à Porsche Cayenne. Mes gens, elle a dit, et elle ne l'avait jamais dit, elle a dit, c'est elle qui a donné le numéro de Mme Nathalie Moudiki à la Porsche Cayenne et Stella Amogo. Vraiment, la veuve joyeuse, vraiment, chapeau. Chapeau. Chapeau, pourquoi? Parce que la générosité n'est pas facile. Le bon cœur n'est pas facile. Qui dit générosité dit partage. Quand tu as, que tu sois capable de partager, ce n'est pas donné. Et bravo à toi. Et ne regrette. Bravo à toi. Parce qu'ici, là, sur la toile, quand tu as ton numéro, quand tu as tes relations, tu ne les partages pas. Tu préfères profiter de tes relations et venir écraser les gens sur la toile. Tu n'exposes même pas. Il y a des gens, des influenceurs et des blogueuses ici. Nous savons tous qu'elles ont les donateurs et les donatrices. Vous n'allez jamais les entendre pour prononcer le nom. Vous allez seulement savoir qu'elle a quelqu'un quelque part qui la soutient financièrement. Vous avez compris ? La veuve joyeuse a donné le numéro de sa bienfaitrice par derrière, babac, sachant que c'est un risque qu'elle prend parce qu'on ne donne pas le numéro de quelqu'un comme ça. Ah, à sa soeur. Hum ? À sa soeur. Bravo. Si à un moment sur la toile, nous avons les cœurs clairs, c'est-à-dire qu'on enlève la jalousie, on enlève la concurrence, on enlève les greurs, on enlève la concurrence, on enlève rien que les critiques et qu'on se met où chacun peut apprécier ce qui est bien auprès de sa soeur, on va avancer. On va avancer. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Quand j'ai ma... Je ne vais pas dire bienfaitrice, j'ai mon ami personnel que j'appelle Mama Moon quand j'ai vu ma soeur Akamba arriver au Cameroun, elle avait son hôtel, elle avait déjà payé son hôtel et tout. Je ne sais même pas si elle a récupéré l'argent là-bas. Elle avait son hôtel au Diego. Au deuxième jour, j'ai dit ouais, ma soeur viens un peu rester aussi à côté de moi. J'ai regardé avec ma bienfaitrice. Ma bienfaitrice dit il n'y a pas de problème et tout et tout. Par contre, elle, je vais payer. Je dis non, Mamou, non, je crois qu'elle dit non. Je vais payer si c'est ton désir, si ça te fait plaisir, je vais payer. Si tu veux lui faire ce cadeau, je le fais. Méchane, c'est comme ça que j'ai accueilli ma soeur que j'apprécie énormément. On s'apprécie, ce n'était pas la première fois qu'on se voyait. On s'est vu deux fois en Suisse, on a mangé son mari et moi et M. Chapuis au restaurant. J'ai partagé ce bonheur avec elle. j'ai partagé ce bonheur avec elle. J'aurais pu dire non, voilà, non, j'estime que beaucoup de gens sont venus dans mon inbox. Oui, oui, quand tu as tes trucs, tu ne dois pas exposer. Oui, les gens sont ceci, les gens sont cela. J'ai dit non, je n'ai fait aucun effort pour être appréciée par une dame comme cette-là. Je n'ai fait aucun effort. peut-être si elle vient, elle apportera un plus que moi, je n'ai pas. Et c'est le Cameroun qui gagne. Vous comprenez quoi? C'est le Cameroun qui gagne. Je ne peux à grand jamais avoir comme ça et garder pour moi toute seule. Peut-être parce qu'elle n'est pas fin, peut-être parce qu'elle me dit bon, ça arrive tant mieux, ça n'arrive pas, je vis. Mais, je pense que c'est, on doit copier ce qui est bien. j'ai vu le même geste auprès de la veuve joyeuse et je vous demande, je vous demande qu'on doit, on doit, on doit gravir le cap et commencer à comprendre que individuellement, ça n'a rien donné. Vous-même, vous vous rendez compas, individuellement, les gens se combattent, les gens se tirent les balles, les machins à balles réelles, les gens font ceci. Mais, si les gens arrivaient d'abord à faire un ménage dans leur corps, dans leur cœur, un ménage interne, c'est-à-dire que Tata Ali ne pourra jamais être comme Guylaine, Guylaine ne pourra jamais être comme Flore Delive, Flore Delive ne pourra jamais être comme telle, et que chacun accepte sa place et se contente et respecte et apprécie ce qu'elle a. Si on arrive à faire ce ménage en nous, on peut faire de belles choses. On peut faire de très, 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 très belles choses. Madame Akaba était surprise de voir une dame qu'elle ne connaît pas, je ne lui en ai jamais parlé, l'accueillie comme ça et tout et tout. Elle était surprise, j'ai dit oui. Elle me dit, mais ma soeur, j'ai dit oui. Quand c'est beau, il faut partager. Quand c'est beau, il faut partager. Si vous êtes riche, il faut partager. Le vrai bonheur d'un riche, c'est qu'à il partage. Voilà pourquoi les hommes, voilà pourquoi les grands hommes, les hommes d'État, les grands hommes d'affaires qui sont des multimilliardaires, voilà pourquoi ils donnent beaucoup de dons dans les fondations. Parce que c'est là où ils trouvent le bonheur. Essayons à notre petit niveau, on n'est pas obligé d'être milliardaires pour faire plaisir. On n'est pas obligé d'être milliardaires pour faire plaisir. Je suis sûre et certaine que ce cadeau que Mme Akamba a eu, ça l'a tellement touché parce que c'est un cadeau qui n'était pas préparé et est-ce que ça a été fait de bon cœur et que j'ai quelqu'un qui a été à la hauteur de lui offrir ça alors que moi, je croyais que je pouvais avoir gratuitement négocié. Non, c'est arrivé au moment où je ne pouvais pas l'avoir gratuitement. mais la personne a dit quand c'est un plaisir que tu as ressenti, je paye. Je pense que c'est sur cela qu'elle saura que la dame a payé de sa propre poche. Oui. Elle a payé de sa propre poche. Voilà, c'est ça. Donc, bravo à la... Voilà pourquoi je vous dis j'apprécie énormément la veuve joyeuse parce que cette femme a des valeurs. Cette femme a un autre niveau. Les gens, en Afrique, les gens aiment regarder le paraître. Mais, apprenez à transverser les personnes. Apprenez à transverser, à oublier ce que vous voyez et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne pouvais pas imaginer que la manière, que la publicité de madame Nathalie Moudiki, la manière que la publicité a été faite sur cette toile, je ne savais pas que surtout une qui est partie d'une manière quand même qu'on sait que de cette manière elle pouvait donner, parce que donner le numéro, son numéro à quelqu'un, ça veut dire tout simplement qu'elle donne la même chance qu'elle a eue à cette personne. Hein? C'est ça le problème? Ça veut dire que quand elle donne le numéro, elle est consciente que tu peux avoir la même chance qu'elle ou bien tu peux avoir plus de chance qu'elle en fait. Vous comprenez? Mais elle le donne quand même. C'est énorme. Il y a beaucoup ici qui ne peuvent pas avoir ce cœur-là. On les connaît. Ceux qui sont prétentieuses là. On les connaît. Elles ne peuvent pas avoir ce cœur. Voilà pourquoi, hein? Elle a eu besoin de sa cuisine. Ça fait deux jours. Elle a déjà l'argent de sa cuisine. Depuis que j'ai laissé le message que j'aimerais avoir son OM au Cameroun, on ne m'a pas encore répondu. pour vous dire qu'elle a besoin de sa cuisine. Elle a déjà l'argent. Voilà pourquoi, hein? Plus tu donnes, plus tu reçois. Les gens aigris, les gens prétentieux, les gens hautains, les gens fiers, les gens imbus de leur personne vont démérer tels qu'ils sont et vont recevoir. Ça veut dire que quand il y a un malheur pour mille personnes, ce malheur tombe sur cette personne-là. Ce malheur tombe sur cette personne-là. Mais genre, si j'avais un problème de loyer ici au Cameroun, dans cet appartement où j'ai fait cinq ans, je peux faire six mois, je peux faire un an sans le payer, je n'aurai aucun problème. Personne ne le saura. La manière que je suis avec mes voisins de palier, les gardiens, tout ce monde-là, personne ne le saura. Parfois, tu peux avoir des problèmes et tu ne sais pas, tu ne connais pas l'origine de tes problèmes. La bouche-là, la gueule, les injures, le mépris, la prétention d'être ce qu'on n'est pas. Je vous dis, je vous dis, quand le Seigneur veut te rabaisser, le Seigneur a horreur des personnes hauteuses. des personnes orgueilleuses, des personnes prétentieuses, des personnes méprisantes. Et ici, sur la toile, on a des gens qui réunissent tous ces mauvais adjectifs sur leur tête. Quand le Seigneur doit te frapper, c'est sans pareil. C'est sans pareil et sans pitié. Le haut niveau, c'est ça qui t'arrive. tu restes comme ça, tu dis, le pourcentage de ce que j'ai eu, c'est peut-être 0,001%. Bonsoir, filles et femmes, le pourcentage du malheur que tu as là, sur 100 personnes, il y a 0,0001% qui peut se retrouver dans ce genre de condition. Donc, la générosité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter. Et l'humilité aussi. Je suis sûre qu'il y a les femmes comme moi qui ont vu les choses des tatas Aline, que dans leur cas, elles ont dit que le sac est beau, anti. Moi, je ne peux pas, je ne peux pas appeler. Après, pourquoi moi ? Après, on va dire que le sac est porté, pourquoi je suis allé ? Après, après. Je suis sûre qu'il y a les femmes qui ont réfléchi comme ça. Mais Chaput ne va pas réfléchir comme ça. Elle a vu un beau sac orange. Elle va demander le prix. Elle va discuter avec tata Aline. Tata Aline va envoyer ça. Et elle le portera. Et ça n'enlèvera rien sur sa personne, sur ce qui elle est. Ça ne lui enlèvera rien. Parce que l'humilité, la prétention, l'orgueil, quand tu nourris ça, s'il y a dix opportunités, tu passes à côté de neuf. Il reste une opportunité pour cent personnes. Tu n'auras rien. Vous avez compris avec quoi ? Quand on dit que nous, on est les vieilles peaux, c'est la... C'est... L'expérience. L'expérience. L'expérience et beaucoup de... Comment on dit ? Quand tu as vécu beaucoup de choses dans ta vie, tu finis par comprendre ce que c'est que la vie. Mais Jean, vous êtes connecté 127 personnes. si tu as l'orgueil dans ta vie, enlève. Si tu n'es pas capable de le faire, prie. Parce que quand tu as quelque chose en toi, ce n'est que Dieu qui peut agir. Tu te retrouves du jour au lendemain. Tu te dis, mais avant, j'étais comme ceci. Quand telle chose est arrivée, c'est comme ça que j'allais réagir. Mais pourquoi aujourd'hui, je réagis autrement ? Ce que tu as demandé à Dieu t'a donné, ce que tu as demandé à Dieu t'a donné, si tu es orgueilleuse, si tu es prétentieuse, si tu es méprisant, bon, on est homme et femme, tu es orgueilleux, tu es prétentieux, tu es méprisant, tu es autène. Si tu as ça dans ta vie, entre en prière. Parce que tant que tu as ça, ça entraîne l'envie. Et quand tu as envie de ce que tu ne peux pas avoir, ça entraîne la jalousie. Et quand c'est la jalousie, ça devient tout ce que ça va devenir. Si tu as ces quatre défauts dans ta vie, prie pour que le Seigneur te fasse grâce. Prie pour que le Seigneur te fasse grâce. Beaucoup de ces femmes, quand elles sont arrivées au Cameroun, même parmi les patrieurs, il y a des patrieurs qui ont dit que Chapuis ne peut pas être au Cameroun, elles font les marchés publics. Et moi, j'arrive, je vais s'en m'en rafler. Parce que ce qui est sûr, c'est les ministres qui lui donnent. Dès qu'elle part avec le t-shirt de la brigade des patriotes, les ministres, il y en a même qui ont dit qu'elles se sont faits tapiner sur les canapés des ministres pour les petits marchés. Non. C'est tout simplement que Chapuis a un très, très bon fond. Chapuis a un bon fond. Chapuis ne fait pas les marchés au Cameroun et ne fera jamais les marchés au Cameroun. Les marchés, parce que je n'aime pas courir, je fais les choses que ça dépend de la tête, le cerveau, mes gens, que c'est le cerveau qui réfléchit. Parce que c'est que le vrai argent dans ce pays, tu le gagnes depuis l'extérieur. Mais si tu es à l'extérieur, tu ne peux pas le gagner. Mais si tu es à l'intérieur, tu gagnes beaucoup d'argent venant de l'extérieur à travers ton travail. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités au Cameroun. Mais comment tu vas dire à une femme qui ne va même pas te croire? Parce que tellement ces femmes qui sont au thème, c'est des grosses menteuses. Elles sont obligées de mentir. Et comme c'est des menteuses, elles seront obligées de ne pas te croire. Parce que quand tu es quelqu'un qui est menteur, il croit que toi aussi tu es menteuse. Voilà ma tata, la petite soeur de ma mère qui est là. Et je vous le dis, dans notre famille, on n'est pas bête. Le premier sous-prefet de la région de l'Ouest, M. Chungu Samuel, c'est le père de ma mère. Premier sous-prefet de l'Ouest, de l'Ouest, je n'ai pas dit Bamoun, je dis de l'Ouest. Chungu Samuel, c'est le nom que je porte. Le premier gouverneur, vous savez ce que sont tous les gouverneurs, Bamoun, du Cameroun, Caïfon Pefura, c'est le petit frère de mon grand-père, même père, même mère. C'est sa fille qui écrit là, ma tante. Caïfon Pefura, sa miette. Donc déjà, je sors, mon père, même d'abord, on dit, Mollu, non, c'est Melle est prince, mais elle a fait toute sa carrière à la garde républicaine. Donc, vous voyez derrière que je ne sors pas d'une famille qui s'est nourrie du manioc avec l'huile, que ça a bourré le cerveau. Donc, je suis née d'abord dans une famille où il y a les intellectuels. Vous avez compris ? Ma tante qui est là, vous savez combien de personnes, combien d'enfants, des followers ici, elle a recruté à Orange ? Vous savez combien d'enfants, des followers, elle a recruté à Orange ? Parce que, quand les multinationales, se mettent ici, ma tante que vous voyez là, je vais vous dire, c'est elle qui amène Écobanque au Cameroun. Après les études en France, Écobanque au Cameroun, c'est elle qui a amené ça. Vous avez compris avec quoi ? Écobanque au Cameroun, c'est elle qui a amené. Première femme quand elle démissionne à Écobanque, quand elle a abandonné, quand elle voit qu'Écobanque a déjà atteint son apogée. Démission Orange. La première femme au Cameroun à être déléguée régionale du multinational, c'est elle. On a dit qu'elle était trop forte. On lui a donné deux régions. qu'elle est déléguée régionale Orange. Elle a commencé par Ouest et Nord-Ouest. Première. Vous parlez de quoi ? Aujourd'hui, elle est régionale encore de deux autres régions. Orange. Vous avez compris avec quoi ? Dès que quelqu'un vient me pleurer, elle recrute. Combien ? Vous croyez comment elle peut souffrir ? Je ne peux même pas souffrir. Et les enfants, elles sont là. Je reste comme ça. Ta tante a mis 50 000 sur OM. Ta tante a mis 100 000 sur OM. Je ne les connais même pas. Toi, tu te lèves, tu veux te comparer à moi. Tu dis que j'ai toujours lavé les assiettes dans ma vie. et que je suis né d'un père et d'une mère reconnue. Mon grand-père gouverneur, l'autre grand-père sous-prefait. Mon père, même, gardé républicaine, après le départ d'Aïdjo, le Pouch, il est allé en exil au Nigeria. Cinq ans, il est revenu. Vous avez compris avec quoi ? Donc, quand vous voyez une personne comme moi, c'est que la richesse, ce n'est plus rien pour moi. La richesse, c'est le bien-être. Le bien-être, ça dit que je bois mon coca sans sucre venant de France. Je mange ma pomme comme je veux. Je me lève maintenant, je dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai envie de manger ? Je m'offre sans regarder que j'ai combien dans le sac. Il reste combien dans le sac ? C'est ça mon bien-être. Oui ? Donc, c'est pourquoi je dis qu'aucune de ces femmes de matin, c'est sans prétention, aucune ne m'atteint. Parce qu'aucune n'a ma vie. Mais je vous croyez que quelqu'un peut se lever comme ça, là tu viens au Cameroun, tu vis sans l'heure comme je vis là. Si tu n'es pas, si tu n'as pas la tête, si tu n'as pas le cerveau, mes gens, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a d'autres, l'autre là, l'autre là, qui a déclaré que je suis venu me prostituer au Cameroun. Tu comprends ? La qualité de la vie, c'est tout. La qualité de la vie, c'est ça qui est ma richesse. La qualité de la vie, c'est ça qui est ma richesse. Le bien-être, c'est ça. Quand j'entends des villageoises qui n'ont pas eu le temps de grandir, qui n'ont pas eu un grand-père avec qui elles ont parlé le vrai français, le vrai français, voilà, qui n'ont même pas eu un grand-père avec qui elle n'a pas parlé du Cameroun, de la République et qui se retrouve ici sur Facebook. Quand elle voit qu'elle se la pète devant tout le monde, tout le monde fait comme ça là, devant Chapuis, elle ne baisse pas la tête, ça les énerve. Je vais baisser ma tête devant qui ? Je vais baisser ma tête, je suis là pour vous influencer et vous dire que si vous voulez être grand, il ne faut pas que la prétention soit votre quotidien, l'orgueil, la prétention, l'orgueil, le manque d'humilité, tu m'as envoyé une invitation, ma mère, ma mère, C'est le faux profil des oies, non ? J'étais à bloquer. J'étais à bloquer, c'est le faux profil des oies ou bien des autres, les Matelina et les Saranina, les Koutelina, c'est leur faux profil. Elles ne veulent pas entendre que je suis en train de dire que la veuve joyeuse a plus de valeur que toutes ces femmes parce qu'aucune de ces femmes, mais Jean, est-ce que vous savez que même ma mamoune a reçu déjà des connexions, des gens qui sont passés pour pouvoir la rencontrer. Voilà pourquoi je l'ai publiée. J'ai dit mamoune, je te publie. Elle a dit ma fille, publie-moi. C'est tout. J'ai publié pour que vous sachiez qu'elle n'a rien à cacher et elle n'a rien à prouver et elle l'a adopté une et une seule fille. Toi qui a envoyé quelqu'un aller la chercher. Elle ne veut pas deux enfants. Elle veut seulement un enfant. Mamoune veut seulement un enfant. Elle a déjà trouvé sa fille. Et si tu as envie de sucer les doigts, c'est derrière Guylaine Chapuis. Si tu as envie de rencontrer la mamoune, même comme tu parles la même langue qu'elle, on voit avec Guylaine Chapuis, parce qu'elle est consciente que Guylaine Chapuis c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui ne garde pas tout pour elle. J'ai dit à prouver. J'ai dit à prouver. Mais ça ne sert à rien de contourner pour dire que Mojang, Mojang, ça ne passe pas. Parce que ce sont des gens d'une certaine sphère. Ce sont les gens qui sont compliqués. Ce ne sont pas les gens, vous les voyez, ce sont les gens qui sont dans les complications compliquées. et ils ne fonctionnent pas comme ça. Ils ne sont pas sur Facebook, ils ne fonctionnent pas comme ça. Il n'y a pas de taper d'eau là-bas. Que comme eux et tout et tout. Oh là là, Fanbody, ça fait longtemps. Hé, Fanbody, bonsoir. Bonsoir, mon petit frère chéri, Karine, bonsoir. voilà pourquoi avec toutes ces méchances c'était les méchants. Il a fallu que je sache qui est Mali Zakamba pour la recevoir. Parce qu'après, on a même peur. On a même peur de rencontrer les gens ici au Cameroun. On a même peur de les recevoir. Parce que tu ne serais pas peut-être que quelqu'un s'écule avec un petit poison qui va venir te jeter. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Vous comprenez ? Les gens sont très fourbes. Les personnes sont très fourbes. Ceux qui viennent mettre verser son venin là. Mais gens, qu'est-ce que quelqu'un peut venir verser comme venin ici quand je dis que l'humilité précède la gloire. Quand je dis que l'orgueil, tout ce qui est condamné par la Bible, l'orgueil, la prétention et tout et tout. Qu'est-ce que vous pouvez... C'est ça ? C'est ça ? Qu'est-ce qui est compliqué là ? Qu'est-ce qui est compliqué là ? Pour que quelqu'un vienne verser le venin pour venir dire qu'elle est sûrement là pour se la raconter. Est-ce que je raconte alors faux ? Est-ce que je ne vis pas à Bastos ? Est-ce que je ne suis pas deux minutes de faire seconde du président de la République ? Est-ce que je n'ai pas un appartement privé au Mont-Phébé ? Est-ce que je ne mange pas à bas ? Je mange, je bois, je dors quand je veux. Est-ce que je ne suis pas ? Est-ce que je ne roule pas en ML 44 full option américaine tout cuire ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que je n'ai pas les dos ? Est-ce que je n'ai pas les dos ? Je me la raconte que est-ce qu'il y a quelque chose dedans qui est fou ? Est-ce que je ne suis pas belle femme ? Est-ce que je ne suis pas belle ? Je ne suis pas belle femme ? Est-ce que je ne suis pas belle ? Est-ce que je ne suis pas soignée ? Mes gens, mes gens, il ne faut pas toujours que les gens viennent verser le venin. Mettez le cœur des greurs à côté. Vous regardez Guylaine Chapuis. 1,72 m. 78, 79, 80 kilos. Là, je suis monté à 80. C'est pour ça que vous me voyez. 80 kilos. Marié. 20 ans. Dans quelques mois. 3 enfants. Parfaitement scolarisés. Autonome. Intelligente. Est-ce que je ne suis pas intelligente ? Dites-moi un peu. Parce qu'il y a un ministre de la place, il y a quelques jours, qui m'a dit que vous êtes très intelligente. Vous n'avez pas besoin. Parce que quand je rencontre les personnalités, la première des choses, c'est qu'elle dit que moi, on ne connaît pas le français. On ne connaît pas les gros français. Elle dit, mais je n'aime pas quand vous dites ça. Vous n'avez pas besoin de le dire. Je déteste quand vous vous rabaisez. J'ai dit non, moi, elle n'est pas les... Elle dit non. N'enviez pas les diplômes parce que vous avez un bagage. Parce que moi, je suis autodidacte. On m'a tellement frustré sur Facebook que pour moi, j'estime que le petit probatoire que j'ai, ce n'est même pas un diplôme. Tellement on m'a frustré sur Facebook. Alors, c'est un ministre qui m'a dit ça. Qu'à grand jamais ne dites plus. Parce que vous êtes très intelligents. Donc, il y a des gens qui savent qu'on peut être sans diplôme. Parce que le probatoire au Cameroun, ce n'est pas un diplôme. On va trouver les bacs plus 10, tout ça. Il y a des gens dans ce pays qui savent que tu peux être intelligent et ne pas avoir de diplôme et que tu mérites ta chance. Que tu mérites ta chance. Voilà. Alors, on va passer aux astuces. Quelqu'un m'a demandé les astuces. Tu veux les astuces de quoi ? Chaque jour, je dois avoir les astuces. Dites-moi, vous voulez qu'on parle d'astuces par rapport à quoi ? Dites-moi, la nourriture, les soins de la peau, les astuces anti-rides. Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Vous voulez quelles astuces ? Dites-moi. Si c'est ce qui concerne le quotidien, si c'est ce qui concerne le bien-être. Ah, moi, lance alors le truc, maman, bien. Là, si ça concerne les cheveux, parce que vous avez déjà vu mes cheveux, ça concerne la peau, ça concerne les soins anti-âge, anti-rides. Ah, des voilà. Anti-rides. Oh là là, la beauté, la beauté, ma terre. Eh, avez-vous des dents blanches ? Est-ce que vous avez des dents blanches ? Dites-moi. Comment être classe avec l'environnement ? Voilà. Hygiène intime. Oh là là. On va partir sur l'hygiène intime. Aujourd'hui, on part sur l'hygiène intime. Si vous êtes d'accord, vous mettez oui, 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 oui. Vous alignez les oui. Si vous êtes d'accord pour l'hygiène intime, on va. Les femmes sont en tout moment. C'est la marge et ma mère. Bon. On va aller sur l'hygiène intime avec les astuces naturelles. Mes gens, optez pour les astuces naturelles pour l'hygiène intime. Évitez d'utiliser les produits chimiques. et évitez le plus n'utiliser pas les produits chimiques qu'on t'a dit qu'il y a tel ovule. On t'a dit qu'il y a telle chose. On t'a dit qu'il y a telle chose et tu achètes. Non. On va aller sur les astuces naturelles. Déjà, les entrejambes, les entrejambes, les entrepuisses. À l'heure où je vous parle, je vais vous dire une femme doit s'occuper de ses entrepuisses de ses entrepuisses toutes les deux semaines. Toutes les deux semaines. Pourquoi ? Parce que je vais vous expliquer. Quand tu marches les frottements, quand les cuisses se frottent, la peau se régénère vite, trop vite entre les cuisses. Pourquoi les cuisses les entrejambes noisissent ? La peau se régénère. Plus ça se frotte, plus les peaux qui sont au-dessus s'abîment et il y a l'autre qui se régénère. Donc, quand la peau s'abîme, elle est déjà morte. Partagez le direct. Partagez le direct parce qu'on n'est que sans toi, ce n'est pas normal. Très important, ma mère. Partagez le live. On va parler de l'intimité parce qu'on n'est que 100 fois. Ce n'est pas normal. On ne peut pas faire un live comme ça avec 100 personnes, non. C'est impossible. Ariel, partagez le live. Il faut que ça monte un peu. Alors, je vais vous donner déjà l'origine parfois des odeurs. Parfois, vous croyez que c'est votre intimité. c'est le minou qui s'en ont. C'est les entre-cuisses, les entre-jambes. Et, les entre-jambes, parce qu'il y a frottement. Voilà pourquoi certaines femmes portent le cycliste. Mais le cycliste est très indigène. Le cycliste, pour porter le cycliste même, il faut chercher des cyclistes en coton. je vois les femmes porter le cycliste synthétique, même les blogueuses là. Il y a deux semaines ou combien de temps ou une semaine, j'ai vu une blogueuse avec une robe de soie et le cycliste à l'intérieur. Le cycliste synthétique n'est pas bon parce que le cycliste synthétique chauffe. et quand ça chauffe, ça développe les bactéries. Ah, c'est flou. Attendez. Salam. Attendez, je vais nettoyer la caméra alors. Est-ce qu'on a partagé? Est-ce qu'on a partagé? Voilà. Oui, on est monté. Attendez, je vais nettoyer la caméra. Ça va? C'est plus... C'est plus... Voilà. Voilà, super. Je pense que c'est propre là. Oui, je pense que c'est propre. Voilà. Donc, dans les pots, parce que vous vous faites les frottements, c'est exactement comme quand vous portez des pantalons qui font des boules au milieu. C'est exactement comme ça que la peau fait. Et quand la peau est nocie, ça veut dire tout simplement qu'il y a déjà une peau nouvelle qui est là au niveau des entrejambes. Ce que vous devez faire toutes les deux semaines, il faut utiliser sur deux jours. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui et demain. par exemple, aujourd'hui et demain, il faut toujours avoir du citron et du bicarbonate de soude. Salem! Salem! Du citron et du bicarbonate de soude. Utilisez les choses le plus naturel possible. Vous avez compris. Le plus naturel possible. S'il te plaît, prends-moi mon... Tu as trouvé un bol à la salle d'eau. Il y a le citron dedans. Le bicarbonate. Tu viens, je vais montrer à mes followers. J'ai toujours du citron et le bicarbonate dans ma salle de bain. C'est ça que Salem va me prendre. Et je vais vous montrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, vous entrez, vous vous mouillez, vous vous mouillez, vous vous mouillez longtemps. Il faut que la peau se ramollisse bien. Vous pouvez ouvrir la douche. Si vous voulez même prenez le banc, asseyez-vous. Vous vous mouillez, vous vous mouillez, vous vous mouillez très très bien. Choisissez pour ceux qui ne travaillent pas le week-end, faire le week-end. Il faut faire ça sur deux jours. Et vous prenez le citron qui a vraiment le jus. Citron. Et vous coupez en deux. Vous le ramollissez bien. Voilà. Si c'est ça. Vous voyez. Moi, j'ai toujours le citron. J'ai toujours le citron dans ma salle de bain. Vous voyez. Ça, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai utilisé parce que c'est la bonne qui est la femme de ménage qui doit venir jeter. Voilà les deux citrons que j'ai utilisé aujourd'hui. Voilà les deux citrons que j'ai utilisé aujourd'hui. Je ne raconte pas les histoires. Je vous dis ce que je fais. Vous trempez le citron dans le bicarbonate de soude. Et vous écartez les jambes et vous faites comme ça. Les mouvements circulaires. Vous ne brutalisez pas. Les mouvements circulaires. Les mouvements circulaires. Les mouvements circulaires. sur toute la cuisse. Vous appliquez, vous appliquez. Vous ne faites pas comme ça. J'ai dit faites comme ça là. Dès que le bicarbonate a disparu, vous retrempez comme ça. Vous prenez comme ça. Vous retempez comme ça. Et vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Vraiment de l'intérieur et tout et tout. Vous laissez agir dix minutes. Pendant ce temps peut-être que vous faites votre masque au visage, quelque chose. Vous, vous, si j'avais l'argent, je m'achèterais une voiture mais faute de moyen, je prends. Ah ! Bicarbonate de sodium. Bicarbonate de sodium. Vous appliquez comme ça sur les cuisses. Quand, au bout de cinq minutes, puisque vous devez attendre, au bout de cinq minutes, vous trempez votre main dans l'eau et vous, vous faites comme si vous faisiez le gommage et tout et tout. Dix minutes, vous rincez. Vous vous lavez. Au niveau des cuisses, vous mettez de l'huile. Si vous avez l'huile d'olive, vous appliquez l'huile d'olive parce qu'elle l'hydrate plus. Ça va sécher. Et si vous n'hydratez pas correctement, ça va faire des petits points noirs parce que c'est irrité. Donc, vous appliquez l'huile d'olive. Vous pouvez même appliquer. Vous mettez même votre huile dans un petit truc. Même si vous allez au travail, mettez votre huile dans un petit flacon. Vous partez faire pupille. Quand vous êtes au travail, vous appliquez et vous mettez entre les cuisses. Le lendemain, vous refaites parce que la peau s'est libérée. Parce que quand vous faites un gommage, vous mettez, vous hydratez, ça monte. Le lendemain, refaites la même chose. C'est là où ça va tout partir. Ça va quitter et tout et tout. Ça quitte et tout et tout. Ça quitte et tout et tout. Et, vous faites aussi dix minutes, cinq minutes après vous gommez et tout et tout. celles qui ont les vergetures, vous allez voir que ça va blanchir même les vergetures. Quand vous finissez, vous vous rincez très bien et vous mettez, vous ne mettez pas le lait de toilette éclaircissant entre les cuisses. Il ne faut pas le faire. Lait de toilette éclaircissant entre les cuisses, ça ne se fait pas. Hydratez vos entrejambes avec de l'huile végétale. L'huile la plus recommandée, c'est soit l'huile de coco, soit l'huile d'olive. Vous hydratez, c'est ça que vous mettez entre les jambes. Vos entrejambes auront une superbe héritation, achetez les cyclistes en coton. Parce que parfois, tu peux te retrouver avec les démangeaisons et tout, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je me gratte et tout et tout. Les bactéries se développent avec les sous-vêtements en synthétique. Les sous-vêtements en synthétique, c'est beau passer, c'est sexy, mais c'est mieux d'avoir des sous-vêtements en coton. Quand tu sais que tu vas alors voir ton gars et tout, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sous-vêtements en coton, en synthétique, c'est là que tu peux te pouvoir ton gars mais vivre et fonctionner avec du coton. Donc ça c'est déjà là ce vent en pharmacie, c'est pour de s'utiliser pour les pieds. Alors, ça c'est aussi valable pour les gens qui ont les aisselles, les aisselles noires. Moi mes aisselles, ça a la même couleur de peau que ça. Parce que c'est automatique quand vous découvrez et aussi, mes gens, quand vous finissez de vous laver, prenez même un citron, un citron, 100 mètres, quand vous êtes déjà bien lavé, rincé, prenez un citron sans bicarbonate, sans rien. Frottez votre minou en haut, comme ça là, vous frottez, n'est pas dit à l'intérieur, vous frottez bien les entrailles et tout, vous frottez très très bien, même derrière, jusqu'à vous frottez bien, la première moitié vous jetez, deuxième moitié vous refrottez très très bien, vous vous rincez. les odeurs c'est déjà éliminé à 70%. Le citron est l'astuce la plus efficace pour les odeurs et les odeurs généralement c'est plus les entrejambres qui dégagent cette odeur. Parce que si la peau est morte, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, c'est normal que le jour qu'il y a une petite transpiration ou bien que voilà c'est la peau il faut bien qu'elle dégage parce qu'il faut que la peau respire il y aura l'odeur tu te laves avec n'importe quoi ça ne va pas partir tu commences à chercher tu pars tu cherches on dit que prends tel ovule tu ne mets rien tel ovule alors que les pommantes sont pleines là entre les cuisses entre les cuisses les odeurs ça part de là avec les plis ici comme ça vous frottez bien 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 quand vous faites ça vous même vous vous sentez propre vous vous sentez propre et apprenez aussi à faire des des gommages de corps à la maison vous n'êtes pas obligé d'aller à l'institut vous n'êtes pas obligé d'aller à l'institut quand tu t'es déjà même bien mouillé comme ça que tu as fini de soigner tes entrejambes le reste de citron la presse dans le bicarbonat tu mets un peu de bicarbonat tu prends le café le café là je vous ai dit à appris ça tu mets tu prends l'huile d'olive tu mets tu mélanges tu te gommes avec bien 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 tu te gommes déjà le citron et le bicarbonat sur ta peau ça dégage toutes les impurités parce que parfois pas parfois les femmes qui ont les odeurs c'est l'excès de peau morte c'est pas autre chose c'est l'excès de peau morte et prenez l'habitude même les aisselles prenez l'habitude de vous gommer parce que quand tu te gommes la peau respire et si la peau respire même si tu fais le djansan ça ne reste pas faites le gommage au moins une fois par semaine moi j'ai le temps moi je fais le gommage deux fois par semaine dès que j'entre là et tout et tout et j'ai le gommage le plus efficace pour moi c'est le café je mélange le café le jus de citron le bicarbonate l'huile d'olive si j'ai le miel je mets et généralement j'ai toujours le miel parce que ma mère m'envoie le miel du nord-ouest le miel vraiment j'ai toujours ça je mets je mélange et puis j'applique et je mets le gel douche parce que moi je mets le gel douche pour que l'application ne soit pas rude quand tu mets le gel douche tu mets un peu d'eau ça fait que tu appliques gommez-vous gommez-vous même si tu achètes le jansan de 1 million quand tu ne prends pas l'habitude de te gommer ça ne peut pas donner les kentos que vous voyez les femmes avoir le kentos là ce n'est pas le mauvais jansan les kentos c'est le fait de ne pas avoir l'habitude de se gommer parce que quand tu éclaircis la peau la peau c'est clair il faut qu'elle dégage pour que la peau neuve sort si elle ne sort pas celle qui est morte dégage la peau parce que ça garde même les poux les puces les hommes noirs les aisselles les pubis épilez-vous l'épilation c'est la propriété et sachez qu'une femme qui ne s'épile pas bien forcément dégage une odeur parce que quand tu transpires le poil garde la transpiration forcément l'odeur l'odeur première des choses épilez-vous une femme qui est bien épilée et qui se gomme le corps une fois par semaine ne peut pas avoir d'odeur maintenant si tu sens une infection si tu sens que tu as quelque chose moi je m'adresse aux femmes qui ont leur suivi gynécologique je m'adresse aux femmes qui restent au quartier et qui ne prennent pas soin d'elles c'est pourquoi je ne peux pas entrer jusqu'au niveau de soins gynécologiques non je ne vais pas entrer là-dedans je m'adresse aux femmes qui ont leur gynécologue et qui sont en harmonie correctement bien pour avec leur gynécologue que tu te dis que tu n'es pas infecté mais pourquoi tu as des odeurs épile-toi gomme-toi une fois par semaine avec cette recette parce que le bicarbonate décape quand je dis décape ça enlève toutes les peaux mortes ça n'éclaisse pas mais ça enlève toutes les peaux mortes si tu te gommes à base du bicarbonate au bout de deux mois on va te demander si tu fais le jansan parce que tout lait que tu vas appliquer va avoir de l'effet tu vas dire à quelqu'un que tu mets bioderma la personne va dire non tu racontes des histoires parce que tu fais le gommage tout le temps c'est c'est valable pour le visage aussi quand vous voyez les femmes qui ont les auréoles comme ça que ça ça coupe comme ça c'est noir ça coupe comme ça c'est noir c'est parce que elles font les gens et elles ne font pas les soins on va retourner on va faire le visage la prochaine fois où je vais apprêter les choses je vais me démaquiller devant vous et on va faire le masque on va faire le gommage on va faire ça ensemble attendez je vais appeler d'accord je vais appeler aujourd'hui on s'occupe seulement des entrejambres parce que les entrejambres c'est très très grave les femmes puent de l'entrejambe les femmes puent des entrejambres et c'est grave et c'est grave allo oui ça va oui non 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 je suis à toi de faire un truc je suis à toi de faire un truc non ça n'a pas de nom à la maison oui je te rappelle dans 5-10 minutes et je t'explique oui mais ce chapitre déteste les lives il déteste le facebook il appelle facebook facebook je peux pas lui dire que je fais le live je dis je fais un truc il dit un truc c'est quoi ça n'a pas de nom je dis non il dit j'espère que ce n'est pas facebook aïe le moins peut baisser dans le vénil et ça peut donner la main mais bien maman bien tu as fini avec donc on va on va s'occuper aujourd'hui du bas je vous ai dit quand vous allez voir que vos cuisses sont propres passer la recette que je vous donne là ça va éclaircir vos cuisses tu auras même envie de porter la minute que tu écartes les jambes ça va éclaircir vos cuisses et quand vous hydratez ça sera nourri ne faites pas ce soin si vous n'avez pas prévu immédiatement d'ailleurs quand vous finissez de faire le soin là n'enlevez pas l'eau ne vous essuyez pas avec la serviette avant de mettre prenez directement votre huile d'olive vous appliquez sur l'eau vous appliquez vous massez vous appliquez vous massez bien bien et vous mettez votre lait sur le reste du corps ne mettez pas le lait de toilette dans les entrejambes non 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 les entrejambes c'est aussi délicat que le sexe de la femme les entrejambes c'est très très délicat la peau de l'entrejambe il ne faut pas mettre n'importe quoi dessus gommé comme je vous ai dit citron bicarbonate et quand vous finissez vous hydratez avec une huile végétale pure pour moi je conseille soit l'huile de coco soit l'huile d'olive moi personnellement j'adore l'huile d'olive parce que même quand je dois hydrater ma peau le jour si je mets le lait de toilette parce qu'il faut toujours le lait je vais verser l'huile d'olive ça remplit sur ma pomme de main et je m'hydrate avec parce que je vous rappelle que ça fait plus de 25 ans que je m'éclaircie la peau plus de 25 ans que je m'éclaircie la peau donc je suis encore comme que je fais ce qu'il faut pour pour que ça ne tombe pas et quand tu fais des astuces tu as le résultat mes gens quand tu fais des astuces tu as les résultats et il faut avoir le temps il faut prendre le temps il n'y a pas un jang sang qui va obéir sur tes mains il n'y a pas un jang sang qui va faire de tes mains nickel toutes les influenceuses que vous voyez souvent la faire les lives elles mettent les fonds de teint sur les mains elles sont obligées de mettre les fonds de teint sur les mains et partout mais moi je ne sais pas tricher quand il y a imperfection je dois enlever je dois enlever d'accord voilà alors les entrejambes c'est très très important pour la femme parce que même quand tu es devant ton gars que tu tu as même d'abord honte parce qu'à un moment quand la peau quand tu ne te gommes pas la peau les entrejambes après ça commence même à faire des petites boules de peau comme ça tu te demandes que c'est quoi c'est que la peau est bien entassée 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 à cause des frottements alors on va s'occuper de nos entrejambes aujourd'hui et du gommage du corps citron bicarbonate café café du Cameroun moi dans mes valises si vous arrivez chez moi en Suisse j'ai toujours ça j'ai toujours mon café à la salle de bain mais ce chapitre c'est que je ne blague pas avec les astuces mais ce chapitre c'est que je ne blague pas avec les astuces de corps je suis toujours en train de faire quant au masque je vais vous montrer beaucoup de masques comme ça beaucoup de masques anti-rides anti-cerne et tout vous allez faire si vous le faites une semaine jour pour jour pas tous les jours les soins c'est tous les trois jours quand tu es vraiment atteint tu peux faire tous les deux jours vous allez voir même les cernes les machins qui coupent comme ça j'ai vu nos blogueuses qui ont les cernes comme ça les auréoles comme ça j'ai les astuces naturelles pas chimiques pas chimiques vous avez compris donc on reste sur les entrejambes occupez-vous de vos entrejambes quand tes entrejambes sont nettoyées gommées propres Mabo quand tu finis les entrejambes j'ai déjà dit tu finis de te laver bien 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 tu débarrasses le bicarbonate parce que le bicarbonate ne doit pas pénétrer non 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 tu prends donc maintenant ton citron tu coupes un citron tu fais bien comme ça avec le jus tu frottes bien en dehors il n'y a pas dit dedans sur les lèvres tout 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 au dessus tu frottes bien quand tu ne l'as jamais fait tu vas voir que quand tu vas hydrater le lendemain quand tu refais tu vas voir les pommotes qui sortent en haut comme ça si tu ne l'as jamais fait tu vas voir les pommotes c'est tout ça qui donne l'odeur les pommotes il y a beaucoup de pommotes sur cet endroit renfermé parce que c'est toujours fermé et c'est toujours humide donc quand c'est humide ça facilite la régénération et si ça se régénère et que tu n'enlèves pas mes gens forcément il y a une odeur il doit avoir un appel que tu dois trouver pourquoi est-ce que ça ne va pas tu gommes tu gommes quand vous allez voir le résultat tu ne resteras plus jamais sans café même si tu es le mât de café là que bon moi je n'aime pas trop le mât de café même en Europe parce que le fort du café est déjà parti il reste le mât non prenez votre café du Cameroun attendez vous montre pour moi il reste salem salem l'eau Loïc tu as mal allez se faire mal attendez je vais vous montrer je vais vous montrer je 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 ma s'il te plaît prends moi le café à la douche café et sucre il y a le café et le sucre tu apportes et le paquet de bicarbonate je dois montrer à mes flots à la salle de vin j'ai ça la salle de vin parce que je l'ai fait aujourd'hui allo allo tu ne suis pas mes astuces je suis en direct tu ne suis pas mes astuces je sais que tu n'as pas besoin je sais que tu n'as pas besoin suis les astuces quand même je finis dans 10 minutes je vais acheter une fois comment je ne monétise rien je suis là pour mes followers je vous jure je ne vais jamais les laisser tomber jamais je ne vais les laisser tomber mes followers merci toi tu fais le gommage demain voilà mon café c'est fini mon café est fini il reste un peu c'est fini voilà mon café que je dis à tout de suite princesse voilà mon café c'est fini voilà mon bicarbonate de soude j'utilise le bicarbonate j'achète au casino vous avez vu ça j'ai ramené ça de france le bicarbonate et le sucre blanc c'était à ma salle de bain je mélange comme ça dans ce bol avec le citron que vous avez vu là je tourne je mets le gel le gel le moussant le gel le gel de douche parce qu'on ne peut pas faire à sec normalement quand tu as une peau ferme que tu ne fais pas le njansant vous avez compris là tu peux faire tu mets le miel et vraiment tu appliques même moi ma peau njansanté non je mets le gel de douche et puis maintenant et l'avantage pour ce goma c'est que si tu le fais deux fois par semaine et que tu as la cellulite sur la peau ça disparaît si tu as les boules boules là les boules boules de graisse là cellulite ça disparaît dès que le café c'est la sorcellerie en matière de casser la cellulite si tu fais ton gommage avec ça tu n'auras jamais la cellulite sur la peau vous avez compris c'est l'avantage c'est pour ça que j'aime beaucoup ce gommage j'aime beaucoup ce gommage et le rôle du bicarbonate c'est que ça n'a pas cherché les pommantes au plus profond parce que ça fait fondre tout ce qui est posé là que ce n'est pas bon ça fond les pommantes ça et le sucre c'est le grain parce que le sucre roux ça fond ça ne fond pas vite quand tu mélanges ça résiste donc avec ça tu te gommes tu te gommes tu te gommes tu te gommes cristal tous les gens sans son bon c'est le soin qui suit c'est le soin qui suit qui détermine le djansan c'est la vérité que je suis en train de vous dire le soin qui suit c'est ça qui détermine le djansan parce que si tu fais même le soin sans faire le djansan ta peau va doser non 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 moi moi c'est parce que c'est parce que moi j'aime bien acheter le café du Cameroun parce que ça a les grains non il faut même que j'en rachète c'est les grains c'est les grains il y a le vert le vert c'est plus fin le rouge aussi les grains sont un peu plus gros c'est pour ça que moi je préfère ça c'est forcé ta peau est réceptive ta peau reçoit toutes les crêpes donc même si c'est le fond djansan ça va seulement donner ça va seulement quelqu'un va te dire que pourquoi toi tu utilises ce djansan ça te va pourquoi quand moi j'utilise ça ne me va pas c'est parce que quand les gens mettent le djansan elles croient que dès que tu te laves tu mets le djansan aujourd'hui demain tu te laves tu te laves tu te remets elle ne se gomme pas mais quand tu mets le djansan ça c'est la peau doit ça ça brûle la peau si tu ne dégages pas la peau avec le gommage tu viens encore tu mets encore ça ne fait que brûler ça ne fait que brûler le résultat va sortir comment le djansan c'est le gommage alors on va s'arrêter sur on va s'arrêter sur les entrejambes les filles moi il n'y a pas une différence entre mes entrejambes et le côté de ma cuisse il n'y a pas de différence une femme doit être comme ça ça veut dire qu'elle se met debout la même couleur de peau qu'elle a en entrejambes c'est la même couleur qu'elle a sur sa peau normale et le secret c'est l'astuce que je vous ai montré pas autre chose on ne met pas le lait éclaircissant entre les cuisses on ne décape pas les cuisses quand tes cuisses sont déjà bien propres que tu as déjà enlevé toute la couche là dans ton je dis bien quand tu as déjà pris le temps peut-être deux mois à nettoyer parce que ça se claire si petit à petit ça ne veut pas que dès que tu fais deux fois là c'est bien clair non tu ne vas pas brutaliser parce que si tu brutalises ça s'irrite et l'irritation entre les cuisses ça fait très mal faites comme je vous ai dit sans brutaliser comme ça la tac 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 de deux côtés tu attends 5 minutes après tu appliques avec douceur parce que vous êtes très brut vous les africains parce qu'on va dire comme ça tu vas dire hey ma patient si je faute si je faute fort ça va partir vite vous les africains vous êtes comme ça c'est petit à petit c'est petit à petit quand tu finis tu appliques bien ton huile quand c'est bien propre que tu vois que c'est bien propre tu prends donc si c'est que tu éclaisses la peau tu prends donc le petit jansan tu mets dans l'huile d'olive toujours ou l'huile de coco et tu appliques ça va s'éclaircir dans la douceur dans la douceur je n'ai pas dit que tu prends tout l'huile de jansan tu tapes là pour que ça devienne blanc non ça va brûler parce que là entre les cuisses c'est très fragile tu prends un peu tu mets dans l'huile coco ou machin tu appliques et tu appliques tu masses tu appliques tu masses ta peau sera pareil que ton ente tes entres cuisses alors c'était l'astuce de ce jour c'était l'astuce de ce jour je dois rappeler monsieur Chapuis je vous aime très très fort manque de café c'est ça maman moi je suis au Cameroun ça le café du Cameroun si toi tu es en Europe vois seulement le café qui est dû là qu'on met dans la cafetière avant de boire c'est ce café si tu es en Europe prends le café qu'on met dans la cafetière avant de de boire de filtrer non dans la cafetière c'est ce café que tu prends maintenant on va passer la prochaine fois la prochaine astuce ça sera les astuces du visage je vais vous préparer les astuces que moi même je fais et qui marche et ce sont les choses que vous avez régulièrement à la maison je fais un effort pour utiliser le moins possible les gommages et les trucs des parfumeries vous avez compris ça sera pour le visage la prochaine fois ok c'est toi c'est toi c'est toi tu as vu non merci pour les conseils merci moi je veux juste la marque de ton fond de teint mon fond de teint tu vas chez Estée Lauder et branle brancois tu veux que je te montre j'étais déjà en train de couper attends je vais prendre quand même je te montre je t'ai déjà après je coupe le live je te montre je t'ai déjà C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. fond de thym aussi c'est est l'odeur et voilà le la poudre voilà ça s'appelle bronze gothnes de st l'odeur c'est avec ça et là pour le moment j'ai laissé l'anticienne parce que j'ai ça c'est si tu as des imperfections tu masques d'abord avant de mettre ça et ensuite tu mets la poudre donc là c'est déjà trop bronzé pour moi voilà pourquoi quand voilà pourquoi j'ai la poudre matt mac mac c'est quoi studio fixe de mac c'est ça studio studio fixe de mac donc c'est ça j'ai fait le pinceau ici non j'ai fait d'abord le pinceau ici et je fais là avant d'appliquer pour que ça soit pas trop ça c'est trop ça c'est vraiment pour peau caramel ça c'est devenu c'est foncé pour moi pour le moment donc voilà mon maquillage chanoté voilà donc il ya beaucoup de marques mais avait été l'odeur ça prend ça ça tient toute la journée maintenant parce que mac n'a pas notre incarnation est l'odeur à l'incarnation rose parce que notre incarnation de la peau nous les africains c'est rose on est on a le piquement rose marc par contre c'est blanc ça fait blanc donc ça c'est ce qu'il faut et ça et l'anticienne voilà alors gros bisous à vous je vous aime très très fort j'espère que l'astuce vous a plu et que vous allez essayer parce que une belle femme doit avoir les entres jambes propres et les entres jambes et ayez toujours du citron dans vos salles de bain il n'y a pas autre chose qui chasse l'odeur de la femme comme le citron frottez le citron sur votre corps mais vous ne le laissez pas dès que vous frottez vous rincez vous êtes propre bien propre même n'allez pas chercher oui oui cristal moi maintenant c'est trop blanc c'est trop blanc pour les poids africaines vaches est l'ordre et et ça c'est pour deux si j'allais acheter depuis le mois d'août et je sais c'est que j'utilise regarder à quel niveau c'est encore depuis le mois de l'année dernière donc ça fait un an donc on va faire des astuces comme ça ou ça vous appose vous allez apprendre à devenir belle à la maison avec ce que vous avez pas toujours à l'acheter acheter acheter puis ça ne sert à rien du tout allez gros bisous et vous et surtout rendez moi compte tenez nous au courant quand ça marche venez témoigner pour actes pour motiver les autres d'accord allez je vous aime très très fort vive le cameroun c'était la belle de la république à deux minutes 20 secondes du président de la république celle qui s'occupe de la sécurité présidentielle c'est moi même merci beaucoup bye bye c'est ça mon domaine annie je vais te taper tu vas me payer allez bisous à vous bon dimanche et puis à demain voilà il ya quelqu'un sandrine connaît le fonds de teint et connaît la poudesse et l'or de voilà super